Bonjour, bonjour les amis, c'est dimanche, il y a fort longtemps que je n'ai pas fait de guidance et je suis avec vous ce matin avec une carte de l'oracle de la voie du chemin que je viens de tirer et c'est ce dont nous allons parler tous ensemble. Quelque chose qui bien évidemment me concerne tout particulièrement, c'est toujours comme ça mais je pense que si ça me concerne, ça concerne bon nombre d'entre nous et donc c'est en même temps une invitation, non pas seulement à recevoir des belles théories « Excusez-moi, mais ces cartes sont tellement pleines d'énergie que ça passe à travers moi, c'est sûr et certain et ça me touche particulièrement, ça résonne dans mon cœur » et donc évidemment ça va se terminer par une proposition d'y aller ensemble et d'aller quelque part « bosser », entre guillemets, travailler, remuer notre terrain intérieur toutes ensemble et plus particulièrement là où nous pouvons le faire aujourd'hui, c'est sur les réseaux sociaux. Alors je sais très bien que je m'adresse à des personnes qui ne sont pas toutes des professionnels du bien-être, je m'adresse à tout le monde. Aujourd'hui j'ai vraiment envie de penser à vous, les copines avec qui j'ai œuvré depuis si longtemps et si éphémèrement pour certaines et peut-être que c'est le moment de nous retrouver, je n'en sais rien puis sinon ce sera pour des nouvelles et c'est très bien. Alors je ne sais pas ce qui se passe dans mon ordinateur, il y a des flashs dans tous les sens, je pense qu'avec nos caméras on est largement, j'entends derrière mon ami Georges qui faisait ce qu'il faisait, quelle sa crise par rapport au fait que nous soyons fléchés, fichés, le délit de faciès, etc. Tout y est, tout y est, mais c'est ok, c'est comme ça, puisque nous vivons dans ce monde de multidimensionnalité, que nous sommes en train de monter toutes nos vibrations et donc de contacter toutes ces dimensions, plus particulièrement à travers tout ce qui nous arrive là en ce moment, mais bon j'en reparlerai, je vais vraiment commencer par cette carte. Alors je vais aller chercher dans mon ordinateur parce que je suis incapable de la lire, tellement elles sont écrites petites et ce jeu n'est toujours pas édité, mais voilà c'est partie de mes objectifs 2024. Non, ce n'est pas le bon document, évidemment. Alors oui, ce document qui, ça doit être celui-ci, voilà. Donc c'est la voix numéro 29 qui dit « Voix comme chacun est parfait. » Le chemin me parle et ce matin, il susurre à mon oreille attentive. Quand tu trouves difficile d'entrer en relation d'amour avec autrui, regarde d'abord en toi et accueille ce que tu vois comme parfait. « De cette relation d'amour avec toi, en moi, naîtront la tolérance et la bienveillance pour l'autre. » Il y a toujours un petit commentaire. « Je mets mon propre intérieur en ordre. » J'illumine toutes les poussières que j'y peux y découvrir. Dans cette clarté, je suis apte à accueillir celui ou celle qui me bousculait comme un révélateur de ce que je suis. Des mantras que nous pouvons répéter toutes ensemble. « Je suis le chemin, je suis la vie, je suis bénédiction pour tous ceux qui m'entourent. » Peut-être respirer deux ou trois fois pour accueillir en nous ce message qui correspond à moi ce que j'ai vécu cette semaine et qui sans doute correspond aussi à une autre échelle, à des trucs que vous avez vécu cette semaine où beaucoup de personnes vous ont dérangé. J'ai beaucoup été sur les réseaux sociaux toute la semaine puisque j'ai découvert l'intelligence artificielle et que nous avons juste une offre exceptionnelle qui va nous permettre de tester cet outil gratuitement pendant un mois. Donc, déjà depuis deux mois, je ne sais pas si vous êtes dans mes réseaux, mais je suis beaucoup plus présente sur les réseaux sociaux avec une autre vision des choses. C'est-à-dire que je cesse de me cacher derrière mes propositions d'accompagnement, derrière mes soutiens. Je vais voir les pages. En fait, ça, je le faisais déjà. Je vais voir les pages des personnes qui m'invitent puisque je n'invite personne à me rejoindre. Ce ne sont que des invitations et je le sais. Depuis longtemps, je l'ai conscientisé. Les personnes viennent vers moi, ne savent pas pourquoi elles viennent. Elles viennent peut-être pour me proposer leur service, mais elles viennent surtout pour que nous ayons un échange de cœur à cœur, que nous apprenions vraiment à nous connaître. Alors, je fais cet appel, je réponds, je vais voir la page. Jusqu'ici, je m'arrêtais à ça, à envoyer un message par Messenger. Et maintenant, je prends le temps d'aller… Après avoir lu quelques postes en diagonale, bien évidemment, j'ai beaucoup d'invitations, beaucoup de demandes. Et donc, je prends le temps maintenant d'aller lire, d'aller commenter, non pas seulement de mettre des likes, mais aussi d'aller mettre des commentaires sur les pages. Alors, en cela, l'intelligence artificielle m'aide beaucoup parce que ça prendrait des heures et des heures. Bien évidemment, vous le savez, on ne peut pas lire tous les contenus qui sont super chouettes, super intéressants, super inspirants. Et des contenus que j'écrirais moi-même. Mais il n'empêche qu'en le reformulant en quelques lignes, je m'intéresse à la personne, je lui prouve que là, je suis là pour elle. Et c'est cela que nous dit cette carte. Être là, être une bénédiction pour autrui, c'est d'abord aller reconnaître ce qu'il fait. C'est d'abord prouver que tout est parfait. Et ce n'est pas avec l'idée de changer quoi que ce soit en lui, c'est juste avec l'idée que nous allons nous rencontrer. Et que vibratoirement, les vibrations de l'une et les vibrations de l'autre, ou les vibrations de l'un et les vibrations de l'autre, vont faire qu'il va se créer une harmonie si nous sommes dans cet amour de nous-mêmes. Il est question à la fin de ce texte de clarté. Nous terminons cette année 7 qui est vraiment cette année qui nous appelait à la clairvoyance, à la clarté, à l'honnêteté, à l'authenticité avec nous-mêmes. Donc c'est de ça dont il est question encore aujourd'hui, d'aller regarder à l'intérieur de nous. Je me suis heurtée à… Enfin, je me suis heurtée, non, parce que c'est comme ça, et parce que j'ai ressenti toute cette vindicte qu'il y avait contre des personnalités publiques, puisque je me considère un petit peu comme une personnalité publique, et des personnalités publiques qui un jour, bien sûr, mais ce sont des humains avant tout, qui ont comme toutes les statues des pieds d'argile, et des failles. Et si les personnes osent les montrer au grand jour, eh bien, c'est tout à leur honneur de les montrer au grand jour, et peut-être qu'après, ben voilà, quand elles s'aperçoivent qu'elles ont été dans une mauvaise direction, ben elles vont y retourner, parce que tout est parfait, parce que nous sommes expériences, et même les personnalités plus connues, les personnalités publiques, on s'effaille, que ce soit nos dirigeants, que ce soit nos gouvernants, nous avons choisi de venir expérimenter tous ensemble dans cette période. Donc voilà, moi, ce que j'ai vécu cette semaine, et j'ai toujours été un peu la défendresse, peut-être, j'ai envie de dire, j'ai toujours agi comme ça, mais depuis que je suis gamine, je crois, j'ai toujours été l'avocate de ceux qu'on accusait, qui me semblent être à tort, enfin, essayant d'éclairer la situation de façon différente, et c'est ce que j'aime à faire. Alors voilà, donc pour agir tous ensemble dans cette direction de plus d'authenticité avec nous-mêmes, et plus de bienveillance vis-à-vis d'autrui, mais c'est la bienveillance et la tolérance que nous aurons à travers nous, qui se reportera bien évidemment vers autrui, eh bien j'ai mis donc en place, là, voilà, depuis, ça m'a demandé deux jours malgré tout, même si tout le monde me dit que c'est vite fait, mais les outils qui sont aujourd'hui à notre disposition, on peut me dire que c'est intuitif, mais bon, voilà, je fais du mieux que je peux, j'y ai passé deux jours et j'aurais aimé que ça aille plus vite, mais c'est ainsi, ça m'a permis aussi d'intégrer plein de choses, parce que finalement, la belle théorie, les belles cartes, les beaux oracles, ils sont super vibratoires, et je sais qu'ils font leur effet, mais je sais aussi qu'il reste une part d'intégration à faire. Alors ce matin, je suis retournée vers l'enceinte, puisque c'est cet encens qui nous sera offert en cadeau, alors je peux y aller, je peux vider mon flacon, l'encens qui va me permettre de retourner à cette unité, de sortir de cette dichotomie entre le bien et le mal, il y a toujours, bien sûr, les deux faces à une médaille, et tout est parfait, et tout est OK, et nous sommes là pour trouver cet équilibre en nous, retourner à cette unité qui est juste notre source originelle, je pense plus particulièrement, alors je ne sais pas, voilà, c'est l'intuition que j'ai eue depuis ce matin, qui tourne là, à notre créateur de notre fameuse outil Naocid, qui, si j'en crois ce que nous ont dit nos formateurs, a auparavant créé, il a vendu cet outil, évidemment, un outil que nous utilisons, enfin que vous utilisez peut-être tous tous les jours, c'est moi, pas un outil que j'utilise, qui s'appelle le sans contact, n'est-ce pas extraordinaire d'avoir créé le système informatique avec l'intelligence artificielle qui permet de payer sans contact, de régler sans contact, de ne plus avoir non plus de contact avec cette énergie qui est l'argent, et de ne plus avoir de contact avec les personnes, c'est quand même formidable, après avoir vendu cette entreprise, moi je trouve, si on pourrait dire à, entre guillemets, détruit la relation, détruit une forme de relation, bien évidemment, d'avoir créé aujourd'hui quelque chose, un outil qui est juste là pour nous permettre d'entrer en relation de cœur à cœur, humainement. Évidemment, on va s'aider de l'outil, parce qu'il est là, il est important, et aussi parce que nous avons envie d'impacter le plus grand nombre, mais c'est quand même extraordinaire d'avoir après créé un truc sans contact, de créer un truc pour nouer du contact. Voilà, c'était mon petit message du jour, je sais qu'il y en a, quelques-uns m'ont mis des commentaires à propos d'autres grandes, de ces réseaux, qui ont fait des choses qui pouvaient les emmener, et emmener d'autres à des expériences pas très sympathiques, mais la vie est faite d'expériences, et ces expériences pas très sympathiques, elles ne viennent que de ce que nous avons créé. Donc voilà ce que je voulais vous dire, alors je vous remettrai les liens, vous les connaissez, rejoignez déjà la communauté, parce que c'est plus facile d'être sur le groupe Facebook, pour pouvoir, le groupe privé Facebook, pour pouvoir stocker les informations, les vidéos, la nourriture, du festin que je dresse, et que nous allons dresser tous ensemble au sein de cette université de vie, et puis je vous mets un lien quand même dans les commentaires, ou demandez-moi les liens vers les commentaires, dans les commentaires vers ce dont vous avez envie, ce dont vous avez besoin. Interagissons, ce n'est pas en restant caché, dans le fond de nos maisons, c'est facile d'avoir des belles théories sur je suis bien avec moi-même et je suis bien avec l'autre. C'est tellement facile quand on est chez soi, tout seul. Mais, à un moment, il faut aller expérimenter, il faut aller voir si ce qu'on a dit et ce qu'on affirme au effort, c'est bien intégré là, dans notre cœur et dans notre ADN. Voilà mon message du jour. Je vous remercie de votre attention, je publie cela sur les réseaux sociaux, je publie cela sur l'application Révalescence, voilà, et puis diffusez, diffusez si ces messages vous touchent, diffusez la voix du chemin, je repars faire des petites conférences avec le chemin, en partant du chemin. Vous l'avez bien compris, aucune conférence ne sera la même puisque ce seront des choses interactives et que je ne suis jamais la même du jour au lendemain, donc je ne peux pas dire deux fois la même chose. Je vous aime et je nous aime.